pour aller jusqu'au bout de ce ramada peuple de guinée tout à l'heure avant la rupture je vous avais fait une vidéo courte vidéo vous annonçant j'ai dit bien tentative de négociation de mamadie jordan envers claude pivy copeland oui c'est du incroyable mais vrai mais je vous dis ceci ça s'est passé dans la plus grande discrétion mais c'est un piège et comme c'est un piège quand on a des infos comme ça on vous donne pour que vous soyez informés pour ceux qui viennent raconter des patati patata tu mens tu mens tu mens mais c'est facile prend ton téléphone tu viens donner tes vérités à toi aussi simple que ça en tout cas les mensonges là sont doudés parce que tu restes là pour écouter les mensonges là le blanchissement du cnrd le système de blanchissement du cnrd à la tête le baron amara siriki kamara waouh amara guiba les membres du cnrd comment ils sont en train de blanchir l'argent comment ils sont en train de blanchir les vols d'argent qui payent dans nos dans nos pays comment ils sont en train de faire aujourd'hui j'ai suivi les grandes gueules et dans les grandes gueules il y a mon medalli qui a fait une analyse au fait il a fait une enquête dont il avait il était en train de faire le développement sur l'antenne à l'antenne plus tôt et là il a été dit que quand le bateau turc le bateau vient pour donner le courant à konakry ils vont payer le kilowattheure à 25 cents de dollars à 21 21 donc ils ont fait calcul là bas à espace et tout le calcul a donné je crois 21 millions de dollars c'est ça 21 millions de dollars pour que la guinée qu'on a créé en tout cas on est on a le courant pour qu'on a le courant toute la guinée pour qu'on a le courant 21 millions de dollars alors apprêtez vous le cnrd dit qu'il n'a pas d'argent le cnrd dit il n'y a pas d'argent mais vous payer des véhicules de luxe est ce que depuis que la guinée est guinée depuis que vous avez connu ce pays là on a tous on est tous nés grandi dans ce pays là tous nés grandi dans ce pays est ce que vous avez une fois vu dans les régimes où on voit des véhicules c'est à dire les véhicules de collection tels que les lambourgini bon les lambourgini les ferrari est ce que vous avez une fois vu que ces véhicules de collection à les commandes spéciales roulent dans notre pays non non jamais de la vie et ça c'est du blanc chichement rependu dans le cnrd ceux qui ne font pas sont minimes à commencer par mamadi venant par amara ils ont payé des véhicules de luxe confié à des personnalités publiques à des artistes à des personnes qu'on peut penser que ces personnes peuvent acheter ces véhicules imaginez récemment on a vu le frère ou du premier qui voilà qui roule dans des ferrari qui roule dans des véhicules de luxe je n'ai rien contre toi des t'es mon pote t'es mon grand ou bien maintenant et d'autres personnes de véhicules de luxe aujourd'hui roule dedans et ces personnes viennent de l'extérieur d'autres arrivent de l'extérieur parce que pour le guinéen le citoyen lambda guinéen quand une personne quitte l'europe ou la personne quitte les états unis le canada et que la personne vient rouler un véhicule voilà de luxe comme ça on va dire que la personne là a amené ce véhicule avec non la majorité de tous les véhicules de luxe aujourd'hui qui sont en guiné ça appartient aux membres du cnrd pendant que le peuple est en train de souffrir ça appartient aux membres du cnrd c'est à dire comment ils ont eu l'idée là ils ont eu l'idée là quand ils ont parlé de vente aux gens chers vous savez que c'est amara qui a géré les ventes aux gens chers personne d'autre n'a géré les ventes aux gens chers c'est amara qui a géré ça les véhicules des anciens dignitaires là les véhicules de l'ancien gouvernement là c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée parce que tous ces ventes aux gens chers là il n'y a eu que peu de véhicules peu peu de véhicules qui ont été vendus à quelques particuliers en guinée ce peu de véhicules qui a été vendu aux particuliers en guinée le reste tout le reste a été transporté en dehors de nos frontières pour aller être revendu dans les autres pays les zones céfa telles que la côte d'ivoire le sénégal le mali et autres est ce que vous comprenez donc c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée là au lieu voilà qu'on part les demandés dans les comptes parce qu'ils se disent que comme je vous ai dit là wallahi billahi tallahi jordan il a peur seuls les partisans du cnrd seul vous qui voulait faire croire à jordan tu peux rester tu peux continuer au lieu de chercher à tenter de négocier avec claude pivy pour le tuer pourquoi tu vas pas aller négocier avec les partis politiques hier ton faux premier ministre nouveau maboul nouveau guignonne doyen baouri hein doyen c'est c'est ça c'est vous qui avez permis maintenant que le peuple va vous manquer voilà ce petit respect ce grand respect qu'on apportait pour vous c'est ça doyen vous êtes le nouveau maboul du cnrd on va vous dire c'est vérité là à convier les leaders politiques pour aller voilà parler avec eux pourquoi pourquoi vous le cnrd toi jordan tu ne peux pas aller négocier avec les leaders politiques pour essayer d'organiser les élections partir au lieu de forcer le faire le forcing faire le forcing faire le forcing jusqu'à ce qu'un coup d'état va venir te taper boum est-ce que quand un coup d'état te tape ici tu vas parler de négociation tu ne veux plus parler de négociation parce que le coup d'état c'est les armes aussi simple que ça il faut prendre exemple un aux démocrates de l'afrique de l'ouest il n'y a même pas plus tard hier le sénégal a montré que c'est un pays de modèle de la démocratie africaine on peut prendre exemple sur ça je vois des gens qui sont en train de mettre aujourd'hui des statuts pour dire que oui ah si on avait un leader comme son co si on avait un leader comme son co on allait sans sortie non mais regardez moi ça au lieu de parler d'un leader pourquoi d'abord nous n'allons pas parler de nous le peuple c'est nous le peuple qui est militant il faut pas regarder son co il faut regarder les militants de son co parce que un leader ne peut rien sans ses militants un leader ne peut rien absolument rien quand on parle d'un leader c'est une personne un individu mais derrière un leader il y a toujours ce qu'on appelle les militants sympathisants mais si nous qui sommes le peuple nous qui sommes les militants nous qui devons soutenir ces leaders adhérer à leurs idéaux adhérer à leurs projets de société pour les accompagner si on joue les lâches si on joue les hypocrites si on joue les vendus est ce qu'on peut avoir un leader qui peut avoir le cran comme son co jamais quand vous voulez dire des choses vous voulez parler des choses il faut d'abord réfléchir à mille fois avant de le dire aussi simple que ça si aujourd'hui la guinée on se retrouve dans cette difficulté dans cette situation c'est parce que c'est le peuple qui est hypocrite c'est nous qui sommes les premiers responsables de la souffrance que nous sommes en train de subir le peuple sénégalais s'est élevé comme un seul homme et a soutenu un leader ils n'ont pas regardé son ethnie ils n'ont pas regardé d'où il vient ils n'ont même pas regardé qui il est ils ont cru à son engagement et ils sont allés jusqu'au bout et par fini ils ont gagné alors m'a dit cherche à négocier avec pivi est ce que c'est à pivi qui qu'on devait chercher à négocier aujourd'hui un si tu veux vraiment un que les choses aillent de mieux pour toi au lieu d'avoir peur comme c'est peur peur là négocier avec les leaders politiques qui organisent les élections tu quitte le pouvoir tranquillement tu pars te former et puis revenir plus tard tous ces charabia là ça sert à quoi donc en gros peuple de guinée c'est le système là qui est gangréné dans le pays une veille et une voiture de luxe qui coûte 10 millions d'euros qui coûte 5 millions d'euros qui coûte 2 millions d'euros qui coûte 3 millions d'euros qui coûte même un million de dollars aujourd'hui les gars là achètent pour que ça puisse voilà les servir plus tard parce que on ne peut pas aller les arrêter pour demander à on peut pas arrêter la personne à qui vous avez donné ces véhicules là parce que c'est pas eux qui sont en train de conduire ces véhicules là ce n'est pas eux mêmes qui ont immatriculé ces véhicules là à leur nom ils ont donné ces véhicules là à différents personnes lambda leurs proches en gros et ces proches là un qui sont même par lui c'est à dire liés à eux directement tu ne peux pas attraper ça jamais il y en a qui ont donné à leur beau frère il y en a qui ont donné à leur cousin éloigné il y en a qui ont donné à leur c'est à dire les amis de des amis de leurs petits frères ou de leurs grands frères et cela ont mis des véhicules là à leur nom pendant que il faut 21 millions de dollars pour que conakry est le courant chaque année et vous dites que vous n'avez pas d'argent le pays est rempli de véhicules de luxe le pays est rempli de grosses cylindrées bim dès qu'il va y avoir coup d'état tous ces personnes là vont prendre ces véhicules là ils vont sortir pour aller les vendre c'est à dire c'est leur monnaie des champs c'est leur pièce c'est leur banque centrale ça tous ces véhicules là mama dit il a des grosses cylindrées des véhicules de luxe amara il en a diba il en a j'ai dit que vous allez compter peu qui n'ont pas ce système là aujourd'hui l'idée est venue c'est quand ils ont fait la vente aux gens chers des véhicules des anciens dignitaires et ça on sait qu'on n'a jamais vu l'argent là on sait qu'on nous a jamais montré l'argent amara il est où il y a un où est l'argent des véhicules les ventes aux gens chers où est l'argent l'argent est où où est les 30 millions de dollars qui étaient au palais secouturien l'argent est où où est cet argent vous dites que vous êtes venu pour refonder bande de malhonnête de merde bande de malhonnête de merde une seule qu'est ce qu'une seule fois un moussa dadis kamara a pris un document montrant au peuple de guinée en disant les 22 millions de dollars sont là voici les 22 millions de dollars voici les 22 millions de dollars ils sont là je ne les ai pas touchés les 22 millions de dollars depuis que vous vous êtes là trois ans bientôt il ne serait ce qu'une seule fois même un centime est ce que vous avez montré devant le peuple est ce que vous avez montré devant le peuple vous avez pu prouver quoi qu'aux les supporters du cnrd vous qui aimez parler là où vous qui savez que vous êtes les génies là les mieux formés là il faut venir nous demande démentir ici faut venir nous démentir ici depuis que vos vos l'udeurs de merde sont au pouvoir il ne serait ce qu'une seule fois est ce qu'ils ont montré un tout petit bout de papier pour dire que l'argent qu'on a récupéré ici est ce que voilà l'argent qu'on a récupéré ici voici on a investi dans ça voici l'argent là c'est dans telle caisse c'est dans telle patatite et tenter que patata les récupérations de domaine de l'état tous les récupérations qu'ils ont fait ils ont fini de tout vendre aux indiens et aux libanais toutes les récupérations de domaine de l'état on dit domaine de l'état ils ont vendu ça aux étrangers eux ils sont en train de construire des immeubles où ils vont louer chaque appartement minimum minimum 2000 3000 4000 dollar 2000 3000 4000 dollar c'est ça la refondation au dana ma refondation au nou mouma la guiné mati c'est ça que vous appelez refondation c'est ça que vous appelez refondation vous êtes pitoyable assez vous vous dites que oui oui le sénégal patati patata le problème de sénégal c'est la population qui a réglé ça ce n'est pas un leader ce n'est pas osman sonko qui a réglé le problème du sénégal c'est les militants qui se sont qui sont restés derrière engagés derrière sonko et aujourd'hui ils ont gagné aussi simple que ça vous avec toute la richesse le sénégal n'a que le pétrole le gaz avec arachide nous on a l'or on a le diamant on a la bauxite on a l'aluminium on a le pétrole on a tout on a même on a la plus grande réserve de fer au monde bientôt ils vont commencer à exploiter ça n'a qu'obé libéré eux ils vont s'enrichir eux et leur famille leurs enfants leurs petits enfants ils vont s'enrichir pendant que toi tu es assis derrière ton téléphone qui n'est même pas bien pourtant ton téléphone qui est en train de c'est à dire de 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 battre à 100 mille à l'heure quand il charge juste 30 minutes ça se vide là tu viens pour dire ici que vive colonel jordan mamadie de bouillard tu es pitoyable vraiment pitoyable vraiment vraiment pitoyable peuple de guinée le blanchissement cnrd c'est ce système là aujourd'hui dans grené tous les véhicules de luxe que vous voyez les personnes qui roule dedans ce n'est pas pour eux la majorité c'est pour le cnrd à bon entendeur salut c'était votre frère qui est engagé 224 on se retrouve très vite inchallah merci d'être là assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh